Musique Yo les poulets et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors avant d'entrer dans le vif des sujets Tu vas commencer par aller juste en dessous de la vidéo Tu vas cliquer sur le petit pouce en l'air comme ça Ça c'est bon pour mon référencement Et toi tu me trouveras plus facilement à l'avenir Et si tu veux m'aider avec un petit pourboire Tu peux aller sur Utip ou sur Tipeee Ou tu peux tout simplement me donner de l'argent En visionnant une petite pub qui va durer une petite minute Donc pour toi c'est juste une petite minute de ton temps Et pour moi ça va représenter quand même beaucoup Parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir continuer mes vidéos Alors le sujet d'aujourd'hui Ce ne sera pas une technique comme d'habitude Mais je vais plutôt te donner plusieurs petites techniques Je vais m'expliquer En fait en novembre dernier au Hero Festival J'ai exposé ce diorama Et je me suis rendu compte qu'en fait Tous les gens qui sont venus Et qui ont parlé avec moi de ce duo En fait M'ont tous posé plus ou moins les mêmes questions Donc je me suis dit qu'au final C'est que ces questions étaient plus ou moins importantes Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai sélectionné 8 questions Et on va y répondre ensemble Enfin on ne va pas y répondre ensemble Je vais y répondre et tu vas m'écouter C'est dans ce sens là que ça se passe Alors question numéro 1 Comment as-tu réalisé ta figurine ? Alors non désolé de vous décevoir Je n'ai pas scruté cette figurine Parce que déjà j'en ai pas des connaissances Je ne saurais pas faire C'est pas du tout mon domaine Donc là je laisse ça à d'autres Et que ça c'est une figurine de la marque Bandai Qui est fabriquée par Gunpla Gunpla étant la branche Gundam de Bandai Gunpla pourquoi ? Pour Gundam plastique Donc c'est un kit Donc c'est une maquette Qui peut s'assembler sans colle Tu n'es pas obligé de mettre un seul point de colle Si tu n'en as pas envie Bon après si tu veux taper un petit peu dans le custom Casser certaines jointures Bah tu es obligé de taper dans la colle Dans la peinture machin Donc moi je l'ai entièrement repeinte Je l'ai vieilli Je l'ai sali etc Question suivante Avec quelle matière as-tu réalisé tes bâtiments ? Alors les bâtiments Je les ai réalisés en carton plume D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo Il n'y a pas longtemps au sujet Alors le carton plume c'est quoi ? C'est en gros pour simplifier Une petite épaisseur de polystyrène Recouverte par deux couches de carton Par exemple celui que j'utilisais sur ce décor là Il mesure de mémoire On est de l'épaisseur de 3 mm Il en existe des plus fins encore J'ai certaines parois qui sont à 1 mm 5 Donc on peut vraiment travailler sur du très très fin C'est super précis Par contre ça ne se texture pas comme le polystyrène Donc tu peux pour le coup Quand même plus ou moins appuyer ta règle Pour tracer et faire des marquages Sans abîmer ton support Et du coup c'est aussi relativement léger Et c'est aussi solide Ça ne s'abîme pas quoi Les bâtiments quand je les ai faits C'est quand même costaud On n'est pas sur le polystyrène Ou dès que tu le touches ça se cache Surtout sur des bâtiments de cette taille là Ça serait infaisable Après bien sûr tu prends la base du décor Elle est en polystyrène Le support tout ça c'est du polystyrène La route, le trottoir, en dessous de la route Tout ça c'est du poly Question numéro 3 Comment as-tu réalisé tes vitres ? Bah écoute c'est simple C'est ce qu'on appelle du styrene Et donc du plexiglas Le plexiglas c'est une sorte de polystyrène C'est du polystyrène mais hyper 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 dense Du styrene c'est quoi ? C'est de la carte plastique C'est comme ta carte de crédit C'est comme ta carte bleue C'est comme ta carte carrefour C'est la même chose Et bah ça s'achète en transparent Comme ça tu vois Ça C'est de la carte plastique T'en as sous plein d'épaisseurs Alors ça je ne sais pas combien fait Mais ça fait moins d'un millimètre d'épaisseur Maintenant j'en connais peu Non pas plus Mais bon On s'en tape un peu de l'épaisseur qu'elle fait Ça se travaille au cutter Donc tu peux couper le cutter Ce qu'elle appelle machin Et bah tu fais tes vitres comme ça Tu les colles avec une petite pointe de colle à bois Sur ton carton bleu Mais c'est à régler Donc voilà Les vitres sont faites avec ça Question numéro 4 Comment as-tu réalisé ta végétation ? Alors ça c'est simple Il n'y a rien de plus compliqué Enfin non c'est l'inverse Il n'y a rien de plus simple Tu as deux solutions Soit tu achètes un flocage Dans un n'importe quel magasin de modélisme Ou sur internet Tu en vas en trouver sur WISH Sur Ebay Sur Amazon Enfin partout Ou alors si tu es fâché avec ta femme Tu prends son mixeur Tu balances une éponge dedans Tu broies ton éponge Un petit peu de colorant Et ça donne ton flocage Et en plus il n'est pas cher Allez Question suivante Comment as-tu réalisé le papier peint Les affiches publicitaires ? Bah écoute pour le papier peint C'est simple Je ne me suis pas fait chier Je suis sur Google J'ai tapé vieux papier peint Sur Google J'ai imprimé ce qui me plaisait Je les ai imprimé sur un papier Qui était déjà autocollant Important Après le papier autocollant Bah du coup je l'ai collé Sur mon support Pour savoir que le papier autocollant Du coup Tiens pas bien Ce n'est pas fait pour coller Sur ce genre de choses Ce n'est pas non plus Un truc de ouf Donc du coup Il se décolle un petit peu Ce qui donne déjà Un aspect un petit peu vieilli Et ensuite Je l'ai revieilli Un petit weathering Après Après Je ne sais pas quoi On fait ça Après tout court Après si tu veux savoir Ce que c'est le weathering Bah écoute J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet Donc je t'invite à aller la voir Allez Question numéro 6 Comment as-tu réalisé Les feux tricolores Et les lampadaires ? Bah écoute C'est simple Je ne les ai pas réalisés Je les ai achetés sur Wish Les 10 feux tricolores J'ai dû les acheter 2 euros sur Wish Ce qui ne coûte pas grand chose Pareil pour les lampadaires Donc voilà Toi j'ai cassé limite Même les bagnoles Les petites voitures C'est du 1 centième de mémoire Je ne sais plus Enfin bon Je les ai achetés Pour 3 à 4 euros Le lot des 10 voitures Sur Wish Donc voilà Et pour la petite anecdote Les potes électriques Eux ils sont imprimés Avec une imprimante 3D en PLA Question numéro 7 Comment tu fais Pour mettre ton duo à l'échelle ? Bah écoute C'est simple Je sais que l'échelle De mon Gundam Est de 1,48ème Il me semble Enfin bon Que ce soit ça Autre chose On s'en fout L'exemple est là Donc je sais que le Gundam Est à l'échelle 1,48ème Donc mon duo doit être A l'échelle 1,48ème Du coup ça veut dire que 1 centimètre sur mon décor Représente 48 centimètres Dans la réalité Jusque là je pense que tu suis Donc après c'est simple J'ai cherché Les mesures à peu près standard D'une hauteur d'étage Et après avec un bon produit en croix Ça m'a donné La hauteur d'étage Qui devrait être faite Sur le décor à l'échelle Et après j'ai fait Mes multiplications Et pour chaque mesure Que j'ai eu à faire Bah j'ai tout fait Avec un produit en croix Avec une base de 48 Bon après je dis pas Des fois j'ai triché Un petit peu quand même Mais voilà Dans l'ensemble c'est ça Allez question numéro 8 Et dernière question Comment fais-tu pour décider De l'endroit où il y a De la végétation Bah alors c'est simple Pour ça J'ai pris des photos de films En l'occurrence J'ai regardé les photos Surtout de Je suis une légende Avec Will Smith Je me suis basé sur ça Pour à peu près avoir Ma petite idée Et puis après Bah tu fais Un peu comme on te le semble L'idéal après C'est de suivre un petit peu La logique naturelle Tu sais que par exemple Ça va facilement arriver Dans des jointures Dans des fissures Donc tu vas pas te mettre ça Au milieu de la mûre Si t'as rien à côté Tu vois ce que je veux dire Donc après Faut réfléchir un petit peu Avec logique Faut essayer de De penser comme une plante Tu penses Soit un légume Soit un légume Voilà C'est exactement ce qu'il faut que tu sois Faut que tu sois un légume Je sais que pour certains d'entre vous C'est même pas très dur à être Donc soit un légume Et puis tu y arriveras Bon bah voilà Je crois qu'on touche à la fin Pour ce décor Donc il me reste plus qu'à te dire Contenu terminé Parce que je sais plus ce que je voulais dire Donc je te dis ça Et puis comme d'hab Tu vas sur Facebook Tu vas sur Instagram Tu vas sur Youtube Tu partages Tu t'abonnes Comme d'hab Tu connais les bails Et puis je te dis à la prochaine Pour un nouveau tuto Tchao mon poulet Pour Coco Beko Nuage magique Non 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 Appliquez-vous hein